Le père de ma mère, mon grand-père, ma grand-mère qui n'est pas là-bas. Bonjour. Ma mère était très religieuse, enfin, croyante. Bon, mon père ne fréquentait pas l'église du tout. Alors, à quel âge ou à quel moment vous avez senti l'appel à devenir prêtre ? J'avais eu envie d'être prêtre vers les 9 ans. J'étais enfant de cœur. La paroisse venait à cette école chercher des enfants de cœur pour les enterrements. Voilà. Et je suis allé le plus souvent possible aux enterrements et j'ai loupé l'école. On a eu aussi des frères des écoles chrétiennes qui sont venus parler pour les vocations, etc. Et je ne sais pas, c'est là que j'ai dû dire quelque chose dans ce bout-là à ma mère, je pense. Ma mère n'a rien ni à mon père, parce qu'elle trouvait que j'étais un peu jeune aussi pour ça. Et en seconde, à la fin de la seconde, j'étais obligé de la redoubler. Et mon père m'a dit, écoute, je ne vais pas te garder comme ça, te faire vivre sans rien faire. Allez, tu vas au travail, qu'est-ce que tu veux faire ? Oui, je ne sais pas, comme je dirais pas. Il était au travail avec moi, il était avec un de ses amis, ils étaient tous les deux électriciens et associés en artisans. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec mon père et que j'ai appris mon métier d'électricien. Et ça se passait juste au début de la guerre, en 1943, pendant la guerre. Je n'ai pas encore mes 21 ans, je ne suis pas encore majeur, mais il n'y a plus de service militaire. La guerre est stoppée, on est occupé par les Allemands, etc. Et je suis envoyé, en 1943, je suis envoyé en Allemagne par le gouvernement français, en déportation, pour remplacer les Allemands qui a les envoyés sur les fronts de guerre. Alors, j'ai passé ces deux années en Allemagne. Et en 1945, on a été libérés par les Russes, et je rentre chez moi en mai 1945. Je suis revenu au travail avec mon père. Et puis, entre-temps, j'ai eu une tentative, non pas de suicide, mais de mariage. Ma soeur avait des amis, quoi. Il y en avait une qui, paraît-il, d'après ma frangine, avait un coup de cœur pour moi. Au bout d'un an, environ, ça a été la rupture. Je crois qu'elle a dû sentir que ce n'était pas tout à fait ma voie, moi de même, quoi. Ça m'est revenu, cette histoire d'être poître. Alors, je suis allé voir mon vicaire, et je lui ai demandé s'il s'était honnête, quoi, parce que, en plus, quand je savais que je n'étais pas très doué pour le intellectuellement et autres, il m'a dit, non, pas de problème, du tout. Mais là, j'en parlais avec mon père. Et là, la réponse a été très nette. Si tu vas au Sénat, c'est plus la peine que tu mettes les pieds à la maison. Ah. Je suis rentré quand même, quoi. En septembre ou octobre 1949, et je suis ordonné en 1955. En 1955, vous êtes ordonné prêtre. Oui. Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas encore prêtre ouvrier. Ah non, non. Comment ça se passe ? Ah non, non, non. Alors, je suis... Parce que moi, je suis rentré au séminaire, pour être prêtre comme tout le monde. Je suis envoyé à Blal, comme vicaire. Je fais du catéchisme, j'enseigne, je prêche, je fais tout ça, avec des difficultés, parce que je ne suis pas doué, quoi, voilà. Ni pour l'autre, peu importe, voilà. J'ai été voir mon évêque, puis mon supérieur, puis je leur ai dit, écoutez, j'ai l'impression que je ne fais pas ce qu'il faut, comme il faut. Le concile étant passé, on avait abandonné le latin, Dieu soit loué. Je comprenais ce que je disais. Et je pensais que les monastères aussi étaient passés aux Français. Il y en avait certains. Et que là, comme je suis un manuel, je pourrais travailler de mes mains, et en même temps, tu es resté fidèle à mon truc. Alors, ils m'ont écouté bien. Et puis, ils disaient, voilà, est-ce que tu accepterais, mais tu réfléchis bien, ils m'ont dit, de reprendre ton métier d'électricien et de devenir prêt-ouvrier. Je me suis dit, pourquoi pas prêt-ouvrier ? Mais qu'est-ce que c'est que d'être prêt-ouvrier ? C'est pour faire une petite équipe, pour commencer, vous seriez trois. Il a envoyé la lettre de mission, où c'était bien explicité qu'on partageait la vie du travail. Et donc ça, c'est la lettre qu'il vous a envoyée ? Oui, c'est la lettre de l'envoi en mission. L'envoi en mission ? C'est l'envoi en mission. Puis, ça fait un an qu'il nous avait demandé. D'accord. Monseigneur Mazier, il dit que votre mission, c'est de partager l'habituel de la vie des travailleurs pour être des témoins de cet amour que le Christ, Dieu et l'Église leur portent. Ça, vous l'avez expérimenté ? C'était ça qui vous animait ? Oui, aller, baptiser, prêcher jusqu'aux églises du monde. Alors, je comprenais ça pour les missionnaires. Qu'est-ce que l'Église, pour tous ceux qui sont bien plus nombreux que les chrétiens, là, l'Église, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que c'est ? C'est pas les paroles qui sont importantes, c'est la façon de vivre. Un an à peu près que je suis dans l'entreprise, il y a un copain qui vient me voir, il me dit, il y en a qui disent que t'es prête, c'est vrai ? J'ai dit oui. Et il sait même vous, voyez. J'ai dit, mais fais-ce qu'il t'arrive. Pourquoi tu te caches ? Pourquoi tu dis pas que t'es prête ? J'ai dit, on se cache pas du tout. Et c'est pour que les relations soient vraies, humaines. Enfin, on a de bonnes relations, puis tout d'un coup, hop, on n'est pas de la même société, de la même... On était trois, deux filles et un garçon. Voilà. Ça, c'est mon père et ma mère, là, ici. Vous avez été investi au niveau de Bacalan. Alors... Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, du quartier Bacalan, des docks ? Qu'est-ce que vous avez vécu là-bas ? En 30 ans, je crois que du côté des incroyants, ou même peut-être des athées, ou de, je sais pas, on a donné un visage de l'Église qui n'était pas habituel, quoi, tu vois, tu vois. Quand on est arrivé à l'âge de la retraite, il y a, pour certains prêtres, ouvriers, il y en a qui ont repris du travail dans les paroisse, quoi. Et là, l'évêque nous a dit, je vous ai envoyé, hein, pour que, au monde du travail, ils aient une conscience, quoi, qu'ils sont aimés de Dieu et de l'Église, quoi, et je voudrais que votre engagement demeure même quand vous serez à la retraite. Alors, le copain qui était au bus, là, était très investi avec les... Ils ont travaillé avec les gens, les chauffeurs, etc., quoi. Thésée. Frère Roger Schout, j'avais dans ma tête une phrase de lui. qui leur dit « Tu dois témoigner de ta foi au Christ tous les jours. Au besoin, serre-toi des mots. Ne parle de Jésus que si on t'interroge, mais vis de telle façon qu'on t'interroge. Qu'est-ce qui te fait courir comme ça ? Pourquoi tu as dit ? » Et je crois que c'est ça. L'important, c'est le bouche à oreille, l'Évangile. Il n'est fait que de redresser les gens, les guérir, de te dire « L'important, c'est que tu pardonnes, l'important, c'est que tu sois... » « Que tu partages, que... » Comme disait Thésée, quoi. « Vie de telle sorte qu'on te pose des questions, quoi. » Je crois que c'est bien. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Mous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?